Bonsoir chers amis, aujourd'hui nous allons poursuivre notre étude sur la dernière vidéo que nous avons eu à faire. Nous allons compléter certains éléments comme je vous avais dit. Alors la dernière fois, la qualité de la voix, la dernière fois nous avons parlé des 5 atouts et nous avons vu les 5 atouts en détail, nous avons vu également les 5 repères. Alors nous avons cité la plateforme Java qui comprenait donc Java SE, Java EE, puis Java ME. Nous avons parlé également des étagères et tiroirs de Java SE, nous n'avons pas de la Java Doc, ainsi que des tutoriels de Aura Corporation. Alors aujourd'hui, avant donc de continuer à montrer la plateforme et les autres éléments, je voudrais revenir sur un aspect. Alors parmi les 5 atouts, nous avons parlé de la portabilité, la portabilité du langage Java. Alors, la portabilité, on a dit que c'était le fait de pouvoir écrire donc un programme Java et de l'exécuter sur toutes les autres plateformes, sur tous les autres systèmes d'exploitation. Ok. Alors, la portabilité fait intervenir la notion de la JVM. Voilà. Entendez par JVM Java Virtual Machine. Java Virtual Machine. Alors, comment est-ce que cela se passe? Je vais essayer quand même de vous expliquer un peu simplement. Quand nous écrivons un code Java, nous l'enregistrons, le code Java est écrit dans un fichier qui sera enregistré sous l'extension .java. Ok. Alors, vous savez qu'un tel code ne peut pas être interprété ou ne peut pas être compris par notre système d'exploitation. Vous savez que notre système d'exploitation ne comprend que du binaire, c'est-à-dire des 0 et des 1. Alors, une fois que notre code est écrit, il sera compilé. Et quand il est compilé, la compilation va donner ce qu'on appelle le bytecode. Alors, ce bytecode-là sera interprété par la JVM de sorte que ce code qui a été compilé là soit compréhensible à notre système d'exploitation. Voilà. Et voici un peu cet exemple qui est là. Vous voyez, on part du code Java qui est compilé pour donner le bytecode. Et pour chaque système d'exploitation, on voit qu'il y a une JVM qui s'écharge, elle, d'interpréter, donc, d'interpréter ce code-là. Et de pouvoir, donc, permettre à la machine de le comprendre. Voilà. Alors, ici, nous voyons la JVM SAN de Linux PC. On a aussi la JVM Windows PC. Bon, pour tout ce qui est Windows. Voilà. Donc, c'est le principe qui est là, en fait, qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que notre code Java, à l'origine, n'est pas compréhensible à notre système d'exploitation. Et pour qu'il le soit, il faut qu'il passe par la compilation du code Java en bytecode. Et ce bytecode-là, c'est lui qui est interprété par la JVM. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui donne la force à Java, c'est ce qui fait que Java est portable. Donc, ce qui fait que si j'écris une application sur mon système Windows avec Java, je peux l'exécuter sur Linux. Je peux l'exécuter sur un Mac. Voilà. Sur toutes les autres plateformes. Alors, donc, on peut le voir ici. Une application faite en Java qui est exécutée sur le Mac. Et, donc, nous voyons que dans les deux cas, il y a l'interprétation, donc, du code à la JVM de chacun de ces deux systèmes. Voilà. Donc, vraiment, il est important de retenir ce fait-là. Alors, nous avons parlé aussi de la plateforme Java. Nous avons parlé des tiroirs et étagères de la plateforme Java. Alors, je suis bien sur la plateforme de Java, Java Standard & Exchange. Alors, c'est la version 8. Voilà. C'est la version 8. La version 7, c'est le même design, mais la manière dont les éléments sont ordonnés, il y a une différence. Voilà. OK. Alors, pourquoi est-ce que mon choix se porte sur Java 8? Bon, je pouvais le faire sur Java 9 ou Java 10. Java 11 est sorti le 20 septembre. Mais, bon, j'ai opté pour Java 8. Alors, donc, voici ce qu'on appelle, donc, la plateforme Java avec les tiroirs et les tiroirs dont nous avons parlé et étagères dont nous avons parlé. Alors, donc, ensemble, on va essayer de parcourir un peu tout ça. Voilà. Alors, donc, je souhaiterais quand même qu'on, pour mieux comprendre, qu'on commence la lecture depuis le bas. Alors, c'est-à-dire, vous voyez en bas ici, Java Virtual Machine. Voilà. Donc, quand on monte un peu, on a, à la suite de Java Virtual Machine, on a tout ce qui est YouTube, tout ce qui est librairie pour le langage. Voilà. Et ici, on peut voir la librairie Math, la librairie Collection, la collection qui est beaucoup utilisée, beaucoup. On a le logging également aussi, le management, tout ça. Voilà. On a également le jar, la librairie jar. On a la librairie zip pour faire tout ce qui est, donc, pour zipper, donc, des fichiers ou des documents. Voilà. Et juste encore en dessous, au-dessus, pardon, on a les autres librairies de base. Voilà. Et parmi ces librairies, on a les bins pour, c'est beaucoup utilisé. Surtout, ceux qui ont fait les EGB, ils savent de quoi est-ce qu'ils savent. Avec Spring aussi, on voit un peu les bins également. Alors, on a la sécurité. On a la sérialisation. On va en venir au moment opportun. On a les dates, date and time. On a les inputs, outputs. On en parlera. On a l'internalisation. On en parlera également. Alors, quand on montre aussi un peu, on a les librairies d'intégration. C'est-à-dire, on utilise ces librairies-là pour pouvoir intégrer soit une base de données, soit un élément qui est externe, donc, à notre application. Si vous voulez, c'est comme si on utilisait ces librairies-là pour apporter plus de fonctionnalités, donc, à notre application, à notre programme que nous sommes en train de créer. Donc, vous verrez que parmi eux, parmi ces librairies, parmi elles, il y a la librairie de JDBC, qui est beaucoup utilisée, donc, avec Java Standard Edition, et même avec le Java Web aussi, même s'il y a encore d'autres éléments qui font qu'on utilise autre chose plus facilement que la JDBC. Alors, on a aussi la GNDI, qui est aussi intéressante, quand on parle déjà de DataSource. On a le RMI. RMI, on a déjà vu, qui nous permet, donc, de pouvoir faire communiquer, donc, deux applications dans le réseau. Voilà, et puis, pas mal de choses encore. Alors, quand on parle également aussi, ici, on a les interfaces, on a tout ce qui concerne, donc, les interfaces graphiques. C'est qu'on va appeler User Interface Toolkit. Alors, ici, je vous rappelle que ce que nous voyons, ces étagères-là, concerne beaucoup, concerne seulement que Java Standard Edition. Voilà. Donc, ici, avec ces librairies, on pourra faire des interfaces graphiques. On pourra faire des interfaces graphiques, notamment avec Swing. On pourra dessiner des fenêtres et les faire interagir. Et, vraiment, on aura quelque chose de beau et d'agréable. On a aussi Java 2D, pour tout ce qui est comme graphisme en 2D, voilà, en deux dimensions. C'est encore un peu plus, c'est encore plus, plus relax. On a le AW. Bon, lui, qui est, qui est assez lourd, qui est assez lourd par rapport au Swing. Mais bon, voilà, il y a tout ça aussi. Et puis, il y a Java FX, qui est une amélioration du Swing. Voilà. Aujourd'hui, avec Java FX, on peut faire des applications un peu style web. Quand je dis style web, on peut utiliser du CSS, on peut utiliser du JavaScript, on peut utiliser du jQuery. On peut animer notre application comme si c'était une page web. Avec toutes les animations qu'on voit sur les pages web, on peut les faire en FX avec nos applications desktop. Vraiment, je vous assure que c'est très pratique. Et je pense qu'on va quand même voir Java FX aussi, en cours de notre formation. Peut-être faire un ou deux projets, une ou deux applications avec pour essayer quand même d'avoir une vision sur cet aspect-là. Alors, on a également le deployment, voilà, qui est tout ce qui concerne donc le déploiement des applications. Voilà. Ici, on a Java Webstar. On a aussi les Apple et Java Plugin. Voilà. Et pour clore un peu la boucle, on va voir aussi tout ce qui est tools et les API. Alors, à ce niveau, il faut dire qu'on a, par exemple, la sécurité, le monotouring, le chi-console, le visionnage, le chi-jmc. Voilà. On a pas mal de choses qui vont nous permettre de pouvoir utiliser tout ce qui est comme API. Voilà. Donc, en fait, voici un peu les langages, les tiroirs. Voici un peu les étagères, les tiroirs, tout ça. Alors, il y a des éléments, par exemple, dont je ne vous ai pas encore parlé. Vous voyez, à ma gauche ici, on a la Java SE API. Voilà. On a aussi Compact Profiler. On a la JRE. On a la JDK. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé? Parce qu'il y a un chapitre qui est dédié à tout cela. Donc, quand nous allons arriver à ce moment-là, nous allons parler de tout cela en long et en large. OK. Alors, donc, voici un peu. C'est cela. Alors, pour arriver à ce niveau, pour arriver à cette documentation, voici le lien que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Ici, quand je clique sur un élément, par exemple, je vais cliquer sur Swing. Vous allez voir. Alors, je suis donc redirigé. Voilà, vous voyez. Alors, je suis redirigé ici. C'est tout ce qui concerne donc le Swing. Voilà. Les API qu'on peut avoir. Et je suis sûr que c'est formidable. Voilà. On a tout pour maîtriser, pour comprendre ce que c'est que le langage Java. Voilà. Alors, comme vous le constatez également, c'est en anglais. Bon. Quand on va revister la documentation, il y a des documentations aussi qu'on peut avoir en français. Mais il est conseillé quand même de laisser l'anglais. Parce que vous savez que quand on est développeur, il faut se défendre avec l'anglais. Voilà. On n'a pas dit d'être un expert. Mais quand même, il faut avoir un niveau un peu acceptable pour comprendre quand même certaines thématiques. Vu que même le langage Java lui-même, même dans sa structure, repose donc sur l'anglais. Ok. Alors, nous voici maintenant au niveau de la documentation. La documentation Java. Tout à l'heure, on a vu les tiroirs et les étagères. Et actuellement, je vous présente donc la documentation. Ok. Alors, voici la documentation Java. Alors, ici, à notre gauche, en haut, on a tout ce qui est package. On a tout ce qui est package. En fait, est organisé en package. Dans les packages, on a les classes. Dans les packages, on a les classes. Alors, ça fait que quand on vient sur la documentation, c'est facile pour nous de nous retrouver. Alors, ici, vous verrez à ma gauche, voilà, il y a toutes les classes et il y a tout ce qui est comme, voilà, on a les packages. On va essayer de scroller pour descendre et de le voir. On a autant de packages. Et les packages en Java commencent par Java. ou Javax. Point, quelque chose. Voilà, vous voyez, tout maintenant, on est parcouru. Tout est Java, 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 Java. Et voici, nous sommes arrivés dans les Javax. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on appelle les packages Java. Et aussi, on a les packages également en Java qui commencent par org. Voilà, vous voyez, org. quelque chose, org. quelque chose. Voilà. Et donc, juste en dessous du compartiment, donc, des packages, on a ici le compartiment, donc, des classes. Vous voyez, on a les abstracts, actions, tout ça, tout ce qui est comme classe. On va scroller également pour descendre. Voilà, vous voyez, voilà. Voilà. Voilà, ok. Alors, et ici, ici, comme vous le voyez, on peut aussi retrouver les packages ici, les classes également, et tout ce que nous voulons. Alors, ici, nous sommes sur la documentation. Vous voyez, on a aussi nos packages qui sont là, qui sont représentés ici. Les mêmes packages qu'on a vu là-bas, qui sont là. Alors, prenons un package. Je vais prendre lequel. Prenons n'importe quoi. Bon, je clique ici, par exemple. Je clique, vous voyez. Voilà. Donc, je viens, je rentre. C'est un peu comme si c'était un livre que j'ouvrais. Et je rentre maintenant dans le compartiment de ce package-là. Et c'est là, maintenant. Je vais voir tout ce qu'il y a comme, si c'est une interface. Et je vais voir tout ce qu'il y a comme description. De classe ou comment qui constitue, donc, ce package-là. Voilà. En fait, c'est une présentation brève que je suis en train de vous faire parce que la documentation, comme vous la voyez, elle est très, très, très costaud. Donc, on ne peut pas vraiment la parcourir. Moi-même qui vous parle, bon, quand je cherche une classe, voilà, c'est ici, je viens, je tape. Et puis, bon, voilà, j'ai ma classe, j'ai fait des recherches, j'ai ma classe. Et puis, bon. Sinon, on ne peut pas la bosser par cœur. Là, je vous le dis. Mais quand même, il faut savoir comment chercher dans la documentation. C'est important. Voilà. Alors, donc, comme je le disais, on a le package. Et après le package, on a les classes qui constituent, donc, le package. On a également les interfaces aussi qui constituent, donc, le package-là. Voilà. Donc, vous voyez, on donne plus la description. Voilà. On donne plus la description. OK. Et en bas même, il y a une description aussi. Voilà. Et c'est très, je vous assure que c'est très pratique. C'est très pratique. Vous faites des recherches. Je vous assure. Pour faire une recherche rapide, hein, pour faire une recherche rapide, on fait CTRL-F. Vous voyez qu'il y a cette barre-là qui s'affiche. Alors, on suppose que je vais faire une recherche rapide avec, euh, euh, avec Spring, avec Spring, par exemple. Vous voyez. Et quand je fais la recherche, en même temps, en même temps, j'ai, euh, j'ai le package qui est sélectionné. Et toutes les classes aussi. Voilà. Et toutes les classes aussi. Donc, je vais reprendre pour qu'on puisse voir tous ensemble. Voilà. Je tape Swing. Vous voyez. Et en même temps, le package est sélectionné ici. Et quand je clique dessus, j'aurai tout ce qu'il y a comme interface. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme interface. Ou classe qui sont, donc, dans, euh, qui sont dans ce package-là. Voilà. C'est un peu comme ça que les éléments sont organisés ici. Voilà. Vous voyez. On a les interfaces de cette classe-là. Euh, de ce package-là. Ensuite, on a les classes. Voilà. Voilà. On a, on a, voilà, tous les énumérations, également, les réceptions, tout. Tout ce qui est là. Je vais chercher. Je vais chercher, voilà. Je vais chercher G-Frame. Voilà. C'est G-Frame. OK. Voilà. Alors, là, G-Frame, c'est, 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 c'est sur les fenêtres. Voilà. Qu'on va en voir en Java quand on va commencer bien avec, euh, la Edition. Voilà. Alors, donc, quand vous cliquez dessus, vous avez vu comment on est parti. On a fait la recherche d'abord, c'est un contrôle F. Ensuite, on a tapé le nom du package. On a tapé de ce qu'on voulait faire. Voilà. Et on a trouvé, on a sélectionné le package. On a, quand on a cliqué sur le package, euh, ici, juste en bas, dans le compartiment des interfaces et des classes, du contenu, donc, des, des, euh, du package. Rappelez-vous que le package, c'est ici. Le package se trouve ici, en haut. Là, c'est le coin des packages. Et juste en bas, ici, ça, c'est, euh, si vous voulez, le contenu du package. Voilà. Le contenu du package. C'est-à-dire, quoi, les interfaces, tout ce qu'il y a, quoi. Voilà. Alors, donc, quand je, tout à l'heure, j'ai cliqué dans la liste, j'ai cliqué sur G-Frame. Alors, quand je clique sur G-Frame, voilà, ici, ici, dans cette partie-là, voilà, ici, vous voyez qu'ici, on a la classe G-Frame. Alors, ici, il va nous donner l'aborescence. Ici, la classe G-Frame vient de, du package qu'on appelle java.langue.object. Vous savez que, euh, le, 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 le paquet object, le paquet java.langue.object est, si vous voulez, le paquet qui met, hein, de toutes les classes, donc, en java. Voilà. Donc, ici, dans ce package-là, on a java.awt, dont on a parlé tout à l'heure, et, point-component, on a java.awt.container, on a java.awt.window, et java.awt.swing.shiframe. Vous voyez, donc, c'est un peu l'aborescence. Pour dire un peu que, euh, ici, on a des packages, donc, qui sont imbrigués. C'est-à-dire, on peut trouver l'un dans l'autre au fur et à mesure. Alors, donc, on continue. Alors, ici, donc, on a toutes les implémentations et tout ce qui est comme une interface. Voilà. Donc, vous voyez, menu, conteneur, on a cils, on a accessible, on a accessible, tout ce qui est là avec la description. Vous voyez, c'est très pratique. Alors, quand on descend ici, à partir du bas, ici, voilà, vous voyez, ici, on a tout ce qu'il y a comme méthode, tout ce qu'il y a comme méthode. Donc, ça fait que même, si je peux connaître une classe ou peut-être un package, mais je ne connais pas combien de fonctions ou combien de méthodes il y a à l'intérieur, il suffit, donc, de me référer à la documentation, voilà, et puis, euh, je peux voir, voilà, quelles sont les méthodes, donc, que ce package-là me, euh, met à ma disposition. Et, voilà, vous pouvez trouver ce que vous recherchez. Voilà. Ok. Donc, voici, comme je vous le disais, donc, tout est décrit ici. Voilà. Là, eh bien, on descend encore, vous voyez, au niveau des constructeurs, vous voyez, c'est-à-dire qu'on part déjà avec les classes, ici, vous voyez ça, nested classes, après les classes, on descend, il y a les fields, voilà, après les fields, il y a les constructeurs. Alors, dans les constructeurs, vous voyez, il y a la j-frame, voilà, la j-frame, il y a, euh, vraiment, j-frame, euh, les constructeurs sans paramètres. On va y arriver, ici, par exemple, c'est un constructeur sans paramètres, il ne prend pas des paramètres. Ici, on a un constructeur avec un paramètre, voilà, qui, euh, qui a le type, euh, graphique, si vous voulez. Et ici, vous voyez, ici, il y a également, euh, un paramètre, mais de type string. String qui est une chaîne de caractère, voilà. Tout ça, on verra, ne vous inquiétez pas. Ici, par exemple, on a un constructeur avec deux paramètres, voilà. Voilà, alors, et ensuite, on a aussi les méthodes, voilà, all methods, tout ce qu'il y a comme méthode. Donc, voilà, euh, voilà, on a les méthodes Protectedroid, on a, on a tout, quoi. Voilà, tout est là, il faut qu'on, il suffit donc de, de voir ce qu'on veut. Voilà, create root span, frame init, avec la description. Dès qu'on clique dessus, on a la description. Tout ce qu'on veut, tout est là. Alors, mes amis, je vous le dis, franchement, il faut que vous puissiez maîtriser la Java Doc. C'est très important, très important. Voilà, parce que c'est, si vous voulez, c'est un référentiel pour nous, les développeurs Java. C'est pas facile, mais, euh, à force de parcourir une, deux fois, trois fois, vous allez voir, à force de prendre l'habitude pour chercher, euh, à chaque fois, quand vous rencontrez, euh, une classe, vous venez de la recherche, vous tapez, la classe, et puis, bon, ça va sortir. Vous allez voir à quel package appartient cette classe-là, et vous ferez à mesure que vous allez commencer à maîtriser les packages. Voilà, par exemple, on va vous dire que les dates appartiennent dans, elles sont dans, dans le, euh, dans le package Java.utile. Voilà, vous voyez, tout ça, euh, vraiment, c'est, c'est très important. Il faut maîtriser ça. Alors, mes amis, nous allons aller découvrir le dernier point, qui est, euh, le fichier Java.policy. Alors, quand on parlait des 5 atouts, quand on parlait des 5 atouts, pardon, quand on parlait des 5 atouts, on a parlé de, 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 de la sécurité. On a dit que, euh, euh, que Java nous permettait, donc, de pouvoir contrôler, hein, ce que les objets, euh, doivent faire, donc, sur notre système. C'est-à-dire, euh, euh, ce fichier, euh, qu'on appelle Java.policy, qui nous permet, euh, de, de gérer la sécurité de nos données, hein, voilà. Alors, si, par exemple, euh, euh, notre application, euh, les objets, euh, notre application Java doit écrire, doit écrire sur notre disque, doit enregistrer des choses sur notre disque, ou doit accéder à certaines informations qui nous sont, euh, je veux dire, euh, sensibles. Donc, c'est dans ce fichier-là qu'on va et qu'on définit la stratégie sécuritaire. Donc, ensemble, nous allons découvrir ce fichier-là. Donc, je vais aller rapidement, ce fichier-là. OK. Alors, je viens dans mon C. Chez moi, c'est, euh, donc, euh, il vient dans mon programme, le programme. Je viens dans Java. Java, euh, je viens dans, euh, euh, la JRE. La JRE, je viens dans le dossier Lib. Dans le dossier Lib, il y a un dossier qu'on appelle sécurité. Je viens dans sécurité. Et, voilà, voilà le fichier en question dont nous avons parlé. Java.policy. Alors, donc, nous allons essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce document, dans ce, dans ce, euh, dans ce fichier-là. Là, on l'ouvre avec, euh, Sublime Text. Pour voir un peu. Voilà. OK. Voilà. On voit sur le contenu, donc, de, euh, ce fichier-là. Donc, tout est là. Voyez. Grant. Voyez Grant. Voilà. Ici, il s'agit, donc, euh, d'un droit. Voilà. De l'autorisation, tout ça. Voyez. Donc, tout est défini ici. C'est ici qu'on vient, on définit. On dit, bon, écoute, euh, pour tout ce qui sera installé comme application Java, je souhaiterais que, voilà, qu'il ne touche pas, qu'il ne fasse pas. Qu'il n'y a pas d'écritus mondix, dur. Et puis, voilà, voilà. C'est ici qu'on dit, on jette tout cela. Alors, euh, je pense que, on a bouclé la boucle. On a vu tout ce qu'il fallait voir et qui concerne, donc, les bases, hein, tout ce qu'on a vu. Alors, euh, maintenant que nous avons vu, nous avons vu tout cela, nous avons vu un peu, c'est quoi Java, Zatou, les 5 cartes de Java, nous avons vu les 5 repères de Java, nous avons parcouru les plateformes un peu, nous avons essayé de voir ce qu'il fallait voir. Alors, une question, quand même, très, euh, pertinente se pose, mais, si je me donne du mal à maîtriser tout cela, à comprendre tout ce qu'on a dit, euh, qu'est-ce que je pourrais faire en tant que développeur Java? Qu'est-ce que je pourrais être en mesure d'accomplir? Ou, pour être très simple, si, demain, j'arrive à maîtriser tout cela et que je m'en sors, euh, quel métier, donc, je peux occuper au sein, donc, d'un système informatique, au sein, donc, d'une direction du système informatique? Alors, donc, la prochaine, on va traiter ce qu'on appelle les métiers du développeur Java. Nous allons parcourir, voir que, nous allons voir qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs métiers, voilà, il y a plusieurs métiers. Nous allons voir, euh, vraiment tout ce qui tourne, donc, autour de, euh, du métier du développeur Java. Donc, je vous dis merci. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me donner, de me laisser les commentaires, ce qui va me permettre de m'améliorer, et d'améliorer également la qualité de, euh, la qualité du contenu, euh, la qualité des vidéos. Euh, je vous dis merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501